Alors c'est vrai qu'un manuel c'est structurant mais c'est structurant justement parce que c'est conçu par des auteurs, des autrices, des éditeurs, des éditrices pour donner un cap à l'enseignant, pour donner une feuille de route. Le manuel permet de respecter les exigences de chaque niveau du CECR. Par ailleurs quand on travaille en équipe, choisir un manuel ça permet de donner une base commune à l'ensemble des professeurs qui travaillent dans la même institution. Moi je ne dirais pas que le manuel censure et inhibe la créativité de chaque professeur. En tant que base, le manuel c'est quelque chose que chaque enseignant avec son identité pédagogique peut s'approprier en adaptant certaines activités, en rajoutant des petites choses à sa guise et telles qu'il connaît ses propres apprenantes. Donc finalement le manuel c'est ce qui va permettre à la créativité de chacun de se déployer et d'être stimulé. Du côté de l'apprenant, le manuel est une feuille de route, c'est en réalité le médiateur entre l'enseignant et l'apprenant. C'est ce qui permet de faire en sorte que tout le monde parle de la même chose et regarde dans la même direction. C'est aussi un outil qui est rassurant puisque l'apprenant sait concrètement où il va, dans quelle direction va son apprentissage. Et donc c'est un outil d'autonomie et de confiance en soi. Que l'on soit professeur, débutant ou expérimenté, ce métier est très chromophage et demande beaucoup d'énergie. Utiliser un manuel en fait c'est un véritable gain de temps. Utiliser un manuel ça permet d'avoir des documents authentiques, pertinents, didactifs qui sont à portée de main à la fois des enseignants et des apprenants. Associé au manuel, le guide pédagogique est un vrai outil, une vraie aide pour les enseignants. Il permet de préparer ses cours de manière efficace, il donne des pistes de réflexion, des dynamiques pour les activités et puis encore une fois je reviens à cette idée de gagner du temps. Et quand on gagne du temps, il prend plus de plaisir avec ses apprenants et pour. Et c'est un petit peu l'essence de notre métier. Nos auteurs sont des professeurs en activité ou qui l'ont été. Donc ils sont bien au fait de ce qui se passe en classe de langue et ils connaissent bien les intérêts de leurs apprenants. Aussi bien pour ce qui est du choix des documents ou des thématiques abordées en classe, ils sont au goût du jour parce qu'ils sont ancrés dans la vie quotidienne des apprenants. Et donc lors de la création, de la conception de nos méthodes, on réalise toujours des tables rondes ou des enquêtes auprès d'un panel de professeurs. Et ça fait en sorte que nos méthodes soient des méthodes réalisées par des professeurs, de toutes raisons pour des professeurs. De fait, dans les coups d'Amanuelle, il y a bien évidemment la rémunération des auteurs, le travail des éditeurs, les coûts d'impression et les prix des droits d'exploitation des documents authentiques. Et il y en a beaucoup. C'est pour ça que vous pouvez les utiliser en toute légalité. Concevoir un manuel demande donc du temps et un budget, mais c'est avant tout un objet qui reste dans le temps et sur lequel vous et vos apprenants, vous pourrez vous appuyer pendant longtemps. Sous-titrage ST' 501